Le livre s'ouvre sur un personnage qui s'appelle Koundé, pardon si je prononce mal, le bata ce n'est pas une langue que je maîtrise. C'est un personnage qui s'ouvre sur Koundé, un personnage dramatique qui dans une course est perdue, c'est comme ça que le livre s'ouvre. C'est un personnage que des circonstances privées et douloureuses, des circonstances par exemple sismiques, ont conduit à un acte qui va changer plusieurs vies et la destinée de tout un peuple. La course désespérée tragique de ce jeune homme en souffrance est tout en souffrance, en colère et en violence. Sa vie intérieure désormais défigurée fait résonance avec celle de Samuel Likak, femme avec laquelle il entretient une relation blessée par le silence et par des barricades que Likak a éligées entre elle et le monde pour se protéger, entre elle et son fils pour le protéger de la violence d'André Lipem, son père supposé, l'amoureux dépité et le mari violent de Likak. Tu vois que j'ai lu un ? Non, t'as eu un. Acclamé, acclamé. Les défigurations intérieures du jeune Koundé, hostile à toute violence lors de la résistance à la barbarie coloniale, rappellent la défiguration physique d'Elsta Sonayun, qui a combattu avec la force de son âme et son pouvoir. Le prêtresse du corps, du corps, du corps, du corps, en recueil de femme innocée en terre bataille, elle a donc combattu Pierre Le Gagne, personnage abominable et visage hideux de la barbarie coloniale. En fait, quand je dis visage hideux de la barbarie, c'est vraiment un truisme, mais bon, lui, il a quand même poussé la barbarie à des sommeils, il mérite son nom de pauvre. Et même en fait, il insulte au pauvre. Donc c'est un personnage abominable, comme je le disais, un visage hideux de la barbarie coloniale. Celui que les autochtones, comme je le disais, ont surnommé le portier Le Gagne, c'est l'homme qui a violé la mère d'Elsta, donc la prêtresse dont je parlais à l'instant, et il a violé aussi d'autres adolescents. C'est l'homme dont les actions sont au principe de bien des douleurs intimes dans les familles qui sont au centre du roman, et dans d'autres familles qu'on ne connaît pas, mais qui ont vu leur vie basculer parce qu'une de leurs adolescentes a été profanée par cet homme. Son géniteur est son ennemi. C'est l'être qu'elle est autant qu'elle aime son peuple. Et c'est à la conjonction de son amour pour son peuple et de sa haine pour cet homme que ses femmes se consulera. Si vous voulez savoir pourquoi, l'adolescent ensuite est sans repère. Il a perdu Amos Mangele, son héros et son modèle, puisque cet homme en qui il avait une foi absolue lui a tué la vérité sur ses origines, faisant de sa vie selon lui un mensonge. L'adolescent, Koundé, celui qui court, je suis toujours sur la première scène. Celui qui court est le fils de Moulet, contraction de Moulet Mamoua. Il est le fils de Moulet, un homme que l'on pense traître à la cause portée par Oum Niobé, un homme qui pourrait bien n'être pas lui-même le fils de son père Alexandre Miam, un homme qui depuis dix ans est infidèle lieutenant de Moulet, infiltré dans le système colonial et qui n'a de cesse d'informer le maquis et grâce auquel on déjoue les stratégies des colonnes. C'est un homme que Koundé, le fils, qui le découvre père, a dénoncé parce que la désintégration de son identité lui posait colère et souffrance et que la colère et la souffrance tissant leur fil, leur fil avec la distance dans laquelle sa mère l'a tenu depuis toujours, se convertit en haine et en désir de détruire le système mensonger dans lequel il a été élevé. C'est un enfant qui est persuadé d'avoir été rejeté par ses deux parents et à cause de ça, il commet un acte irrémédiable. Vous voulez savoir quoi ? Koundé court donc seul dans la forêt, hanté par son passé, par sa conscience qui se convertit en arbre qui bouge, en bruit, en choses, la forêt devient vivante parce que ce qu'il vit, c'est toutes ces intégrations intérieures qu'il, de mon point de vue, transpose sur les objets en mouvement, sur la force vivante de la forêt qui est d'ailleurs un personnage important du roman. Donc il est hanté par sa conscience, par les actes dont il s'est rendu coupable, par la vie qu'il a prise, celle de son ami d'enfant, son petit-fils d'Amos. Si je me permets, c'est parce que c'est dans les premières pages, je ne pourrais pas que je m'en fasse. Vous voulez savoir ? Vous lisez. Cherche encore un autre attaché, vous pensez. Celle de l'ami d'enfant, ce petit-fils d'Amos qui, porté par un désir de réhabilitation sociale au sein des résistants, a fait du pillage et du sang des autres le moyen de blanchir son ombre. Un nom entaché par la trahison prêtée à des saints, à Christine Manguel et sa grand-mère, épouse délaissée d'Amos, épouse même désertée d'Amos. La grand-mère d'Amos, pardon, l'ami d'Ompodol, et l'amoureux, l'ami de toujours et l'amant d'Esta, la grand-mère de Koundé. C'est vraiment des vies qui sont interconnectées. Et c'est l'une des grandes forces de ce roman-là. Comment il y a un entrelage de vie. Esta, que la croyance chrétienne a déclarée sorcière, Esta, dont la meilleure amie, celle dans les mains dans lesquelles elle expire, c'est une religieuse, devenue sa sœur d'âme, celle qu'elle appellera Monta. Parce qu'elle ne veut pas l'appeler du nom que lui a donné la religion chrétienne. Parce que Esta, c'est une femme qui cherche la vérité des êtres, avant tout. C'est une femme qui se défie des systèmes. Elle, iconoclase comme jeune. Enfin, elle est celle que je ne suis pas, c'est peut-être pour ça que j'ai l'église. Esta qui était donc la grand-mère adorée et infiniment tendre de celui qu'il connaît. Il a perdu tout ce qu'il fait, cependant. Et il connaît. Cependant, ce que je trouve intéressant, je me dégage un peu mieux ça, c'est que le père qu'il pense haïr, c'est la voix qui le pousse à courir. C'est ça que je trouve extraordinaire. Je te le brasse aussi. Donc, les maquisards parlent d'une période dramatique en terre camerounaise, Emléboum, circonscrit son roman en Péibassa, même si par allusion, elle mentionne les massacres au Napalm en Péibanie-Léqué, même si elle rappelle l'impact de l'Otodop sur les différentes régions du pays, même si elle rappelle que le grand-comme parlait plusieurs des langues du Cameroun et elle met à parler au cœur du peuple. D'ailleurs, la meilleure manière de toucher un peuple est de lui parler dans sa langue, dans la langue de son intime, de ses affrecs, de ses représentations, dans la langue dans laquelle il est en résonance. Et l'intelligent, c'était celle-là aussi. Roubène, le porte-parole du peuple, et pas que du peuple bassan, m'en déplaise. Le porte-parole du peuple camerounais, donc forcément Bassan aussi, dans ce roman, même s'il ne le traverse qu'en pointillé, est constamment présent, puisqu'il est le souffle qui anime les combats des résistants, de la famille et de l'entourage, de l'adolescent en fuite, qui s'appelle Koundé. Koundé, ça veut dire ? La liberté. Voilà. Donc, il court. Va-t-il vers la liberté ? Merci. Va-t-il vers la liberté ? Amos, l'ami intime d'un podole, c'est l'ombre et le mentor de Moulet, qui se trouve être le géniteur de Koundé. Amos, au nom de l'honneur, a joué un rôle capital dans les destinées de Koundé, l'Ikaq, sa mère et Moulet, son géniteur, donc. Et la décision prise alors, a affecté la petite histoire de la famille d'Esta, donc l'histoire de Koundé, et elle aura un impact sismique sur la grande histoire dans ce roman-là. Les maquisards, c'est donc la petite histoire qui s'immisce dans la grande et la modifie. Ce sont des décisions dramatiques prises par une épouse désertée et par un fils à qui on a caché son origine, qui sème le chaos et la mort. Les maquisards, c'est une galerie de personnages, un entrelac de vies, de destin, de vies humaines portant des félures, des parts d'ombre, des vies pourtant lumineuses pour la plupart. En dehors du pauvre, hein, parce que zéro lumière. Ce sont des êtres complexes, passionnants, passionnés, vivants, vibrants, blessés et forts. Ce sont des femmes extraordinaires et fortes. C'est Thérèse Inem, la mère de Moulet, l'handokwem, c'est-à-dire la rebelle de son époux, qui a refusé d'être une femme délaissée par un homme volage et a brisé les codes sociaux en prenant les risques d'éclatage. Et qui a retompli son livre comme ça. C'est Est à la prêtresse du port, une guerrière, une femme fière et forte, une rebelle dans l'âme qui, depuis l'enfance, ne s'en laissait pas tenter. C'est aussi une femme profondément aimante et compatissante. C'est Likak, femme brisée par un abandon amoureux par la distance avec sa mère et par un mariage arrangé qui fera du silence sa force et sa résistance. Est à Likak, figure féminine du maquis, illumine ce beau roman. Toujours de mon point ici. Si vous voulez vous faire le pot. Amos Mangel et Alexandre Niem, alias Moulet, contraction de Moulet, mamouam, c'est-à-dire mon. Ce sont des hommes dont la sensibilité nous déversent. Ce sont des hommes qui aiment avec une dévotion qui défient les entraves sociales, le temps et la distance. Ce sont des hommes comme on aimerait en voir dans la vraie vie et qu'on ne croise que dans les romans qui disent ça. C'est pas vrai ça. C'est le roman d'une amitié fraternelle entre Gérard, le gal, donc fils du porc, qui lui n'est pas un porcain, et Moulet, le neveu et fils spirituel d'Amos Mangelet, l'ami de Podol, dans le roman de notre invité. C'est un entremèlement de destinées aux accents tragiques pris dans la tourmente d'une période qui aura défiguré pour longtemps. Le Cameloun est donné naissance à la bête france-africaine que nous abominions. C'est un roman dense, riche, un roman à tiroir. On peut l'explorer depuis chacun des personnages et en entendre des choses différentes. C'est un roman à lire absolument. C'est un roman dont vous devez découvrir vos clés, vos fenêtres, vos perceptions. C'est un roman absolument magnifique. Merci à la nouvelle. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.